Salut tout le monde, cette semaine je vous présente une serrure intelligente Regal qui permet de verrouiller ou déverrouiller directement avec votre Apple HomeKit, avec votre téléphone et même générer des codes. On regarde ça ensemble maintenant! J'ai reçu il y a quelques semaines cette serrure intelligente là de la marque Regal. J'ai déjà fait l'installation, j'ai déjà déballé le tout. J'ai pris des images que je vais vous montrer au fur et à mesure. Ce modèle là est compatible avec vos téléphones Android, iOS, on peut venir déverrouiller ou verrouiller directement à partir du téléphone, on a accès à des logs, on peut aussi débarrer avec une clé, on a un petit pad numérique qu'on peut venir mettre des codes pour chacun des utilisateurs. On peut même faire des codes temporaires si jamais vous hébergez des gens, faire du fait du Airbnb, vous louer votre chalet, peu importe. C'est compatible pour l'instant uniquement avec HomeKit par exemple. Donc Google Home ou Alexa présentement n'est pas compatible. Moi j'utilise Alexa donc je n'ai pas pu tester la fonction HomeKit. Par contre on est en train de sortir un nouveau produit qui va être un genre de hub qui va venir se connecter là dessus puis ensuite on va pouvoir à partir du téléphone, même si on n'est pas proche, on va pouvoir barrer, débarrer et venir contrôler la distance. Donc par la suite ça sera compatible avec Google Home ou Alexa. À tout moment, vous pouvez le voir dans la description, j'ai mis tous les liens pour pouvoir l'acheter, les prix, les caractéristiques. Si on commence par le déballage, donc à l'intérieur on a tout ce qu'il faut pour l'installation. On a nos deux côtés de notre serrure elle-même, la partie en avant est faite en métal donc super résistant. Je ne suis pas inquiet pour quelqu'un qui voudrait l'amocher de l'extérieur, je ne pense pas que c'est possible. Dans la section intérieure, on a un petit couvercle pour les batteries qui est en plastique. Bon, ça vient avec toutes les vis, tous les racks, absolument tout ce qu'il faut là-dedans pour l'installation. Si on parle de l'installation, je ne suis pas quelqu'un de super manuel dans la vie, j'ai réussi à installer le tout en un bon 10 minutes, ce qui est excellent selon moi. J'ai juste tout simplement dévissé celui qui était déjà sur ma porte, retiré le tout, je suis venu insérer la partie avant, la partie arrière, on a deux vis à visser, on mette l'autre partie, on a trois vis à visser, on met la batterie, on referme ça et voilà, on n'en parle plus. Par la suite, on installe l'application Regal, bien sûr, on se crée un compte pour voir accès à toutes les logs et toutes les choses différentes dans l'application. J'ai commencé par me créer un code temporaire qui était un 1, 2, 3, 4, bien normal, juste pour voir l'efficacité avant de le faire dans la vraie vie, juste pour voir que ça fonctionne vraiment. Avec le petit pad en avant, on peut venir faire notre code, on peut venir barrer, débarrer, ça fonctionne super bien. Les boutons ont l'air de super bonne qualité, donc on a toujours accès à une clé si jamais il se passe quelque chose. Directement aussi dans l'application, on peut venir verrouiller ou déverrouiller sans même toucher à la poignée. Avec Apple HomeKit, on peut aussi demander à Siri de le débarrer. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible à Google Home et Alexa, mais comme je vous ai parlé, normalement il doit ressortir un hub qui va se connecter après, qui va permettre l'utilisation aussi. On peut aussi venir générer un code avec Regal qui va faire qu'on peut mettre une date de début, une date de fin, par exemple, vous louez votre maison, il y a des invités qui viennent chez vous. Ce code-là va juste fonctionner le temps qui a été spécifié dessus, ce qui est quand même assez bien. À chaque fois que quelqu'un ouvre la porte selon le code, tu peux reçoit des notifications pour dire qu'elle a été débarrée avec la clé, débarrée manuellement, débarrée avec le code, si c'était le code acquis. Comme ça, on a un contrôle directement sur ce qui se passe sur notre poignée de porte. En plus de recevoir toutes les notifications, on a aussi un endroit dans l'application où on peut voir tout l'historique de ce qui s'est passé. Au niveau de la sécurité, je ne sais pas exactement c'est quoi le type de sécurité qui est utilisé. Par contre, je sais que c'est Bluetooth, donc ce n'est pas connecté sur le Wi-Fi. Le Bluetooth est plus dur à pirater que juste un appareil qui est sur le Wi-Fi directement. Donc quelqu'un qui aurait accès à ton Wi-Fi, dépendamment de la sécurité de la serrure, pourrait venir pirater ta serrure. En gros, de mon utilisation pour l'instant, le produit a l'air d'une super bonne qualité. Le fini est quand même assez beau. La partie extérieure de la serrure, super résistant, aucun problème là-dessus. Par contre, la partie intérieure, c'est fait de plastique. C'est le fun d'avoir plusieurs moyens d'ouvrir notre porte. J'ai vraiment hâte à l'intégration avec Alexa. Je vous ferai une petite mise à jour lorsque ce sera disponible. L'installation, super facile. Si vous avez déjà installé une serrure ou vous êtes moindrement manuel, c'est super facile à faire. Puis, c'est le fun de tout pouvoir contrôler directement avec notre cellulaire, avoir plusieurs accès et avoir tout l'historique. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous êtes intéressé par des gadgets ou des produits technologiques un peu comme celui-là, il faut vous abonner maintenant à me faire sur le bouton s'abonner, vous pouvez me faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Donc, comme d'habitude, je vais mettre toutes les lignes dans la description. J'espère que vous avez réussi la vidéo, si c'est le cas, faites un j'aime. Puis sinon, on se voit à une prochaine.